Bonjour tout le monde. Ce fut un plaisir d'être ici au sommet du G20. J'ai eu des rencontres extrêmement productives avec différents chefs dont le Mexique, l'Italie, l'Allemagne et la Chine. Le thème, c'était sur l'investissement et la croissance inclusive, ce qui nous arrangeait très bien parce que c'est des enjeux dont on parle beaucoup au Canada. J'ai pu souligner que la croissance inclusive, ce n'est pas juste un but en soi, mais l'inclusivité, c'est une façon de créer de la croissance. Et j'ai contribué ça une couple de fois pendant nos échanges sur l'économie. Mais évidemment, tout au long de ces rencontres, l'impact des attentats à Paris se sont fait sentir. On a eu beaucoup de discussions sur la sécurité, sur l'engagement des pays du G20 envers et contre l'État islamique. J'ai souligné à quel point nous condamnons ces attentats horribles et que le Canada reste résolu à s'engager contre l'État islamique de différentes façons, y compris un engagement militaire au niveau de la formation surtout. Personne n'est sans être exposé à l'impact du terrorisme et c'est une chose que j'ai souligné que le Canada allait continuer de faire sa part dans la lutte contre l'État islamique. C'est un plaisir d'être ici au G20. C'était une grande opportunité d'avoir des rencontres bilaterales avec un nombre de leaders et de construire des relations plus fortes, notamment avec l'État, 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 l'État et l'État, entre autres. C'était une opportunité de parler de l'investissement et de l'éducation inclusif, deux thèmes qui sont importants aux Canadiens et aux Canadiens. J'ai réveillé en quelques échanges, comment l'éducation inclusif n'est pas seulement un objectif, mais l'inclusivité est un moyen de atteindre l'éducation. Mais pendant nos discussions, évidemment, l'éducation des événements à Paris de quelques jours auprès de nous tous. Nous avons eu des discussions sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'État, plus précisément. j'ai condamné les attaques et réaffiré l'éducation de l'éducation de l'État à être un membre de la coalition contre l'État, incluant l'éducation militaire, plus précisément, en trainant les forces locales pour prendre l'État directement. C'était un rappelé, par exemple, de Paris et de la Turquie quelques semaines avant, que personne n'est émueux du terrorisme et que tous les leaders mondiaux ont besoin de réunir et de réunir dans la lutte contre le terrorisme. pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'État. g